C'est parti ! On a fait quelques matchs de Ligue 1, manette en main cette fois, pas en CPU vs CPU. Il faudra attendre seulement FIFA 15 pour en faire en mode gestion, comme ça en ligne. En tout cas, il m'a bien battu. Il est meilleur que moi, je dois l'avouer, même si j'en rage un peu. Il m'a battu. On a fait quelques nuls. Sur 4 matchs, on a fait 3 matchs nuls et il y a un match où il m'a battu. Il a un meilleur niveau que moi. Je pense que même s'il joue en international en général, avec des équipes de CFA, Mathilde, je pense qu'il a forcément le niveau Légende. Après, ça m'a tellement énervé d'avoir perdu, j'ai voulu gagner ce même match proposé par Electronic Arts en match de la semaine. Alors, je n'ai pas énormément touché les formations, surtout que je ne connais pas les groupes. Il y a beaucoup d'incertitudes au niveau du groupe lyonnais. Donc, on va voir ce qu'il en est. Il n'y a toujours pas de retour de Marvin Martin à côté Loss. Qu'est-ce qui fait qu'au milieu de terrain, c'est toujours Idrissa Gueye et Mavouba Balmont. On va voir si c'est solide face à un milieu de terrain lyonnais. Privé de Gourcuf encore, il est incertain. Alors, j'ai préféré l'écarter comme les précédents matchs. On verra s'il rentre en seconde période. Mais bon, Grenier aussi touché aux adducteurs, qui ne devrait pas être à son meilleur niveau, même s'il est crédité d'un plus 1. Un milieu de terrain habituel, qui n'est pas... On avait encore un doute. Enfin, le doute est encore permis samedi. Quant aux joueurs titulaires lors de ce match, des choix de Remigarde, parce que beaucoup d'incertitudes. Et peut-être une équipe type... Enfin, une équipe alignée qui sera bien loin de l'équipe type. Peut-être un peu comme celle alignée face à Odessa. Peut-être pas jusqu'à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs pas habituels. En tout cas, voilà. Moi, je dois quitter très vite les lieux pour retourner sur Dijon. Ce qui fait que, bon, ça m'a retardé un peu le fait que je joue avec Alex, que ça m'énerve que je veuille jouer encore face à l'IA, intelligence artificielle, en mode légende. Bon, je n'ai pas réussi à gagner non plus avec l'OL. Donc ça risque d'être compliqué pour l'OL, face à une équipe du LOSC. Au niveau des statistiques, on est quand même dans le jeu à deux équipes assez équivalentes. Je crois qu'en moyenne, l'Olympique Connect doit être à plus 1 en note générale. Une équipe de l'OL que je crois que les développeurs d'Electronic Arts aiment bien. Parce que comme on le sait, il y a un pôle Electronic Arts à Paris. Et il y a aussi un établissement à Lyon. Donc je pense que c'est vrai que cette équipe doit être pas mal supportée par les officiels d'Electronic Arts. On va voir en tout cas ce match. Bon, je n'ai pas énormément changé, comme je vous l'ai dit, les groupes. Ceux qui sont proposés par les développeurs. On va voir ce qu'il en est. Il y avait Alex qui... Quand je jouais contre le CPU vs CPU, vous voyez avec un petit décalage quand même le score du match pendant que je le déroulais. Je voyais ces petits messages en haut. Ça pourrait être sympa, ça, si un jour je fais un live, de synchroniser comme ça le live avec les messages PSN des gens qui diraient aller, aller. Mais bon, je pense qu'il y aurait quand même un lag entre les messages reçus et le stade Pierre-Montroy qui n'existe pas. Sinon, le temps devrait être assez clément à Lille ce dimanche soir. Il y aura eu des matchs. Il y aura eu un match de Paris, d'ailleurs. On saura d'ailleurs si avec les points en genre, les points éventuellement glanés par l'Olympique leonais, s'il gagnerait encore quelques places. Il se rapprochait de Lille et passerait peut-être devant Marseille ou la Sainte-Etienne. Et c'était celle qui se dirigera à Bastia samedi soir. On verra. Je ne connaîtrais pas. Je ne connais pas encore les scores. Donc, je ne sais pas. Peut-être que l'OL grappillera quelques points d'un nom capitaine. Il y en a que j'aime qui arrive, bien évidemment. Alors, j'ai fait un match aussi. Je ne sais pas si j'aurai le temps de monter. Alex, tu m'en excuseras. Mais je verrai si j'ai le temps de monter le match de Paris. Parce qu'on a fait un petit match Paris-Lille où il n'y a pas eu beaucoup de buts. Mais on en parlait et tout. C'est vrai que vu que c'est une chaîne dédiée au CPU vs CPU, je ne sais pas si je le mettrai sur la chaîne. On verra. Mais bon, je vais quand même essayer de monter le match. Parce que vu que je sors ce soir, je vais sûrement rentrer tard. Et vu que le match est à 14h de Paris. Après, je pourrais toujours le proposer plus tard. C'est le match où on parle tous les deux. Mais on voit que le niveau quand même d'Alex est meilleur que le mien. Parce que j'ai Paris-Lille à Toulouse et j'arrive quand même à faire 0-0. Même si je me procure plus d'occasion. Mais moins d'occasion franche que lui. Il y a plus de réalisme. Ah, sacré Alex va. Bon niveau quand même. Bon niveau. Mais il faudrait que je me mette plus à jouer quand même. Peut-être dans FIFA 15. J'essaierai de faire un peu de coups de match. Manette en main. Je me ferai peut-être conseiller par Bruce Grenex. Il a encore son titre de champion du monde. Parce que ça, on le saura durant la compétition de la Coupe du Monde au Brésil. Ça s'est bien joué quand même. Attention dans l'axe. Voilà. Ça s'est bien joué avec Ryan Mendes dès le début de match. La frappe de Ryan et le but. Ouverture du score contre les Lyonnais. Direct 4ème minute de jeu. But de Ryan Mendes. En contre-attaque, c'est allé très très vite côté Lillois. Bon, c'est sûr qu'ils ne sont plus... Je pense qu'il y aura vraiment... Ça sera un match vraiment serré. Bicevac qui est au marquage. Miguel Lopez en retard sur Ryan Mendes qui est côté gauche. On a vu son but à Ryan Mendes face à Evian Tonon-Gaillard. Laisse tomber le but qu'il met pour l'égalisation. Alors on ne saura jamais s'il a loupé son centre. Je ne sais pas s'il en a parlé de ce but. Le poteau rentrant. Lucarne opposé. Oh, la réaction lyonnaise ! Hors jeu de Gomis. C'est très limite. Un bel alignement de la défense. C'est un arbitre de touche vigilant. On peut voir des lieux à nez perdre. Mais bon, je pense qu'ils vont quand même gagner. Ils vont aller chercher quelque chose à Lille. Les Lillois qui sont plus sur... Vraiment, je n'ai même pas ouvert les onglets des dernières prestations du LOSC. Mais bon, ce n'est pas fameux. C'était beaucoup de chance aussi face à Evian. Déjà pour rapporter un point à l'extérieur. En tout cas, ils ont des bonnes intentions quand même. Et le public de ce stade Pierre-Mauroy et de ce club du LOSC qui souhaitent vraiment enteriner les espoirs lyonnais d'une éventuelle troisième place. C'est sûr que tout se jouera sûrement durant les prochains matchs avec un calendrier compliqué, comme le disait Alex lorsque je jouais. Il m'a parlé de ce calendrier qui attend les Lyonnais. C'est des matchs à l'extérieur face à Sert et des équipes modestes. Des matchs à l'extérieur, c'est toujours difficile à gérer avec Mavouba qui va reculer. C'est un but. Lopes, heureusement, le dégagement, plus pro pour dégager la frappe de Balmont. Oh là là, c'est vraiment l'assaut du but lyonnais en ce début de match. Un quart d'heure difficile pour les Lyonnais. Comme je disais, des confrontations à l'extérieur et toutes les équipes à domicile qui vont recevoir les Lyonnais, c'est du très lourd. Paris, il y a SSE. Marseille aussi, je crois. Peut-être inoffensive côté le Malbran, le contact, ouais, rogherie. Bonne défense pour le moment. Côté Lillois, on retrouve une défense qui a coûté cher à de nombreuses équipes lorsqu'ils ont affronté le LOSC lorsqu'ils étaient vraiment très très bons en défense avec de nombreux clean sheets avant que, voilà, ça se... ça se corse un peu pour eux. Ça, c'est bien joué par contre. Voilà, ça, c'est plutôt pas mal avec la casette qui va pouvoir accélérer. La casette qui va crocheter, non. La casette qui va centrer. Non, il recule, il n'a pas de solution, la casette. Il est essai par trois, voilà. Le dégagement, mais mal négocié le dégagement. Contrôle de Malbran. Malbran qui va revenir sur son pied. Le centre, le contrôle de Gomis hors jeu. Non, il n'y arrive pas à les Lyonnais pour se procurer des occasions franches. Le centre, il est mal rempli. Pas de bourcu, enfin, Grenier. Affaibli, certes. On va voir avec l'enchaînement de tous ces matchs. Le cœur va peut-être parler côté Lyonnais. La volonté de rapporter trois points. Je pense qu'on aura un début de match à l'avantage de Lyon plutôt que ce qu'on voit là actuellement, où finalement, c'est Lille qui ouvre la marque très tôt. Il ne va pas faire comment le négocier. On n'avoue pas Balmond. Idriss Agueil qui va décaler parfaitement. Voilà, Bédimo, mais qu'est-ce qu'il fait Bédimo ? C'est Dibé qui va se proposer pour le centre. La frappe, Lopez, la tête de Roux. Oh là là, Roux qui vient aller chercher ce ballon 2-0 pour les Lillois face à des Lyonnais complètement dépassés par l'engagement Lillois dans ce match. Belle parade. Et là, non, il faut récupérer ce ballon face à un Nolan Roux qui a plus d'envie. Et malheureusement, les Lyonnais n'y sont pas. C'est dommage, Bicevac. J'en attends mieux quand même de cette défense lyonnaise. Certes, mon commentaire est souvent à l'avantage des Lyonnais quand ils font des bonnes prestations. Je lui hurle ma joie quand il marque des buts. Mais là, c'est un match de plège comme Arène. Pire qu'Arène même. 25 minutes de jeu de but pour les Lillois. Oh là, la réaction peut-être lyonnaise avec le contrôle de Lacazette. Le centre peut-être. Non, il n'y a pas de centre. Il y a une bonne défense qui oblige Lacazette à reculer. Miguel Lopez, Lacazette se trouvait peut-être. Non, ils sont tous en défense, les Lillois. On sait circuler le ballon. On essaye de trouver une faille en circulation dans l'axe. On va peut-être revenir là, oui. Avec Bonalon, le jeu long. Non, non, non. C'est mauvais. C'est mauvais. Ça n'y arrive pas. C'est une mauvaise prestation lyonnaise pour le moment. C'est délicat. Et Niam, pour les dégagements. Je ne vais pas régénérer. J'ai fait beaucoup de... Comment dire ? Rejouer le match lorsque j'ai essayé de battre cette équipe lyonnaise avec Lyon. Toujours des matchs d'une défaite pour le moment. C'est compliqué pour les Lyonnais qui dégagent. Non, la récupération. Comment ça se fait que les Lillois récupèrent le ballon comme ça ? C'est vraiment un jeu léché côté Lillois, là. On est moins ça. L'étalonnade. En veux-tu, en voilà. Idriss Agueil. Balmont. La frappe de Balmont. Elle est contrée. Le dégagement de Balmont. Personne. Ouais. Une mi-temps totalement à l'avantage de Lille. Ils n'ont pas de réussite depuis tant de matchs, les Lillois. C'est curieux de les voir aussi entreprenants. Jouer un jeu si léché. Regardez-moi ça. Mavouba pour un nouveau route. Non. On va faire l'axe. On va le moment en jeu. La belle récupération côté Lyonnais. La contre-attaque peut-être avec la casette. Edimo. Ouais, le jeu long. C'est bien joué. C'est un peu long pour Grenier qui va contrôler quand même. Grenier qui sente. C'est contré. Corner à suivre. Alors peut-être une réduction du score à 2 buts à 1 avant cette fin de mi-temps. C'est bien tiré. La tête de Nutiti montée aux avant-postes la frappe. Non, non. C'est mauvais. C'était Benimo qui a frappé comme ça. Oufo Fana. Je n'ai pas le temps de voir. Et quel est son jeu concours qui vient maintenant ? Quel est le dernier buteur de l'Olympique Lyonnais ? Ouais, ça sera pas sur cette occasion qu'il remarquera. Ouais, quel est le dernier buteur de l'Olympique Lyonnais ? C'était face à l'AC Ajaccio. Un score 3 buts à 1 pour les Lyonnais. Qui ont galéré quand même un peu. Mais qui ont quand même gagné ce match. Fofana le centre. Non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout pour l'Olympique Lyonnais. 2-0. Ryan Mendes en contre-attaque avec Idrissa Gueye. Et voilà, trouvé Nolan Roux. Pas de hors-jeu. Nolan Roux qui va se présenter face au Gardien. Un bon retour d'Umtiti. Mais non, il s'y redonne le ballon à Nolan Roux qui va centrer. Gueye. Nolan Roux à nouveau. Voilà, circulation de balle avec Calou aux avant-postes. La frappe ! Elle manque de puissance. Il a vu qu'il va sûrement siffler cette fin de première période. Voilà, il n'attend même pas que le dégagement de Lopez. Ça ne va pas du tout pour Lyon. Lyon qui cherche la troisième place. Mais Lyon qui ne la trouvera pas sur ce match, j'ai l'impression. En tout cas, sur ce match virtuel. Délicat quand même. Là, ça a été compliqué face à la Cé-Ajaccio. On se rappelle de ce match où même s'ils ont mené 2-0, c'est compliqué quand même. Il a fallu le troisième but pour mettre à l'abri cette équipe lyonnaise. Un but de Gomis, dernier buteur de cette up-là. qui connaît pour répondre à la question du concours. Voilà. Ryan Mendes et Paris qui mènent face à Toulouse. Et Rennes qui marche très très bien aussi en ce moment face à un FC Nantes. Un peu dépassé depuis quelques matchs. Il n'y a pas de changement, non ? On va revoir les statistiques de ce match. Justement, je voulais voir Lyon qui ne se procure pas d'occasion et c'est le LOS qui fait le jeu possession à l'avantage du LOS qui revient bien à domicile. Vraiment, là. Match référence pour eux, pour le moment. Bon, ça reste un match virtuel et je pense que Lyon va réaliser une très très bonne prestation. Peut-être un retour en seconde période de Lyon. Surtout qu'ils n'ont pas... Ils sont procurés énormément d'occasion. Allez. Calou, pour l'engagement avec Sidibé. Je suis un peu déçu, quand même, par les Lyonnais qui n'arrivent pas à mettre la main sur ce ballon, à faire peur à cet écripe lilloise. Peut-être là ? Mais non, mais il a été gêné. La balle en profondeur. Voilà. Belle récupération lyonnaise. Miguel Lopez. Edimo Malbranck. Pourtant, c'est deux équipes avec des notes assez similaires. de Miss le contrôle. Allez, la balle en profondeur, là ! Non, mais il y a hors-jeu depuis six mois de la casette. Lachat Manjouba, on préfère jouer pour reconstruire. C'est sûr, depuis le début match, ça construit bien côté Lillois. Pas de soirée. Qui était incertain aussi, mais qui est revenu dans le groupe. Mais là, non, voilà. Non, mais c'est pas possible. La sortie du gardien, oui. Heureusement que Benjouf fait faute et que c'est pas signalé. Il a retenu un peu le départ de Calou. Allez, peut-être Fofana en appelle. Allez, il faut laisser. Miguel Lopez, il pouvait monter. Voilà, perte de balle de la casette. C'est pas possible, ça. premier changement. Et bien, un court-cuff qui rentre. Peut-être que ça va dynamiser le jeu lyonnais. Allez, un petit trippé de court-cuff. Peut-être pas rêvé non plus. Balle trop profonde. Miguel Lopez dans l'axe sans regarder. C'est le genre de truc qui est un peu dérangement quand même. Court-cuff qui accélère. Court-cuff Non, 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 non. Allez, allez ! Mais quelqu'un va chercher le ballon, là ! C'est pas possible ! Oh, Gomis qui récupère ce ballon. Attention ! Il y a du monde au centre. Voilà, passe pour Malbranc. La frappe de Malbranc. La réduction du score. Deux buts à un. C'est bien pour les Lyonnais qui reviennent très très bien mais c'est pas forcément sur une domination lyonnais. C'est une perte de balle en défense. Malbranc qui réduit la marque. Deux buts à un. Ouais, Gomis qui a bien fait le choix de ne pas frapper angle fermé qui revient. Et là, Malbranc qui trouve l'espace entre Kjör et Bacha de deux buts à un. Toujours des Lillois qui vont essayer de marquer direct le but à nouveau du break en cette seconde période. Ryan Mendes Il faut que je parte vite. Moi, je suis en retard déjà. J'avais prévu de partir à 14h et il est déjà 15h. Ryan Mendes le centre au second poteau Calou tout seul. Calou contre le poitrine. Reprise contrée, heureusement. Et si on laisse les joueurs lillois ils vont finir par marquer le troisième but. Surtout que le marquage est vraiment mauvais de la part de Didimo. La tête de Grenier mal négociée. Idrissa Gueye mauvaise passe. Attention. Oh, belle récupération là, côté la casette. Belle... Allez, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu pour Grenier qui va se présenter face au gardien. Peut-être le 2-2. Le 2-2 des Lyonnais qui revient très très bien dans ce match où les Lillois avaient fait le plus dur. Et maintenant, ils sont pris par des Lyonnais qui reviennent très très bien. 2-2. Oh là là, à la limite du hors-jeu. Ils peuvent le demander maintenant. Et Grenier qui accélère et là, face à Enyama, pas de problème. on est loin du clean sheet. Maintenant, côté... Ouais. Côté Lillois, ils ont peur maintenant. Les Lillois, j'ai envie de dire, c'est revenu très très vite. Côté Lyonnais, 2-2. C'est le genre de match que je faisais contre le CPU, là. Enfin, en général, c'est moi qui marquais les buts et c'est les Lillois qui revenaient. Attention, la balle. Le contrôle de Balmont, la sortie. Attention, le CFC, la panique. Oh là là. En question, je peux proposer déjà. C'est la dernière question du jeu concours. Alors, les cadeaux après, bon, Medin qui va remporter son jeu et qui revient même aussi dans le concours général comme le disait Alex qui m'a dit qu'il avait marqué 6 points, 70 points assez rapidement de plus qu'Alex. Bon, Alex qui a 100 points d'avance pour le moment donc il va falloir quand même gérer durant le 4ème jeu concours. ce sera assez tôt, ça débutera sûrement au mois de mars, début mars, fin début avril. Aller, peut-être une bonne circulation, une bonne entrée de Gourcuf, un Tuker qui est rentrant a marqué de but. Oh, le jeu approfondir pour Gomis, le contrôle de Gomis après ! On ne l'est pas cadré ! Oh Gomis, et qu'elle passe de Gourcuf ! Une petite pointue ridicule de Gomis. Non, 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 ça ne va pas du tout, ça, il faut plus de précision pour espérer... Oh là là, le contrôle devant Kyr, ils n'y sont plus la défense. On va faire des changements, c'est la 73e, on va faire deux changements de part et d'autre. Et le mode gestion, j'ai hâte dans FIFA 15, le mode gestion, j'espère qu'il sera sur next gen et sur current gen, enfin sur current gen et old gen, maintenant, il faut dire. Qui c'est qu'on va faire rentrer Origi, qui fait tout le temps des bons matchs à la place de Ryan Mendes ou Kalou qui n'a pas fait un grand match alors que Ryan Mendes on va permuter et on va faire rentrer Origi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, c'est pas ça que je vais faire. C'est Kalou que je vais sortir et Origi rentrer, voilà. Ça c'est fait. Deuxième changement, Rodelin à droite, non. Meite de la place, je sais pas s'ils seront dans le groupe, en tout cas, non, pas Mavuba, Idrissa Gueye, voilà. Il va falloir sécuriser, là, Danich, Briand, Briand, Briand Grenier, Grenier, on sait qu'il est fatigué, la casette, on va le remettre en MO, on va le laisser, la casette, et Mwamba, je vais le faire rentrer même si Malbranck a réduit la marque, on va le faire sortir et rentrer, Mwamba, 2-2, bah c'est bien. J'y croyais pas, franchement, vu la tournure des événements en première période, le coup de hold-up, là, en seconde, franchement, j'avais du mal à le voir venir, comme ça. Brice Agueil, parfaitement modélisé. De toute façon, le match de l'OM, je l'avais fait aussi. Et par un rayon, on va voir ce qu'ils vont faire face à Toulouse en revenant de Champions League avec une superbe victoire à l'extérieur, on va voir ce qu'ils font face à Toulouse, qui ont besoin de points, les Toulousains. Et Toulon, attention à la circulation, le hors-jeu, contrôle de Miguel, pas de paire de balle, dégagement, Miguel Lopez, la tête, belle récupération lyonnaise, la casette en milieu offensif, le jeu long de Gourcuf. Oh, c'est bien joué, Briand, Briand qui accélère, face au gardien, Briand qui vient de rentrer, la trame de Briand, et les 3 buts à 2, côté Lyonnais, oh là là, l'île n'y est plus, quelle deuxième mi-temps des Lyonnais, oh là là, Rémi garde à parler, et les choix de l'entraîneur, faire rentrer Briand, accélération de Briand, c'est qui c'est, Gourcuf encore, qui fait la passe, oh là là, Gourcuf, quelle entrée de Gourcuf, c'est pour ça qu'il manque à ce groupe lyonnais, Gourcuf, et ça part très très vite en profondeur, face à des défenseurs qui ne sont pas au mieux au milieu de leur forme dans cette seconde période, oh là là, il faut réagir, côté Lillois, là, ça ne va plus du tout, Roux, pas de soirée, peut-être pour le 3-3, allez le centre de Lillois, c'est contré, mais ça revient dans les pieds de Ruigui qui s'entre, la tête de ballon, non, c'est pour Real Mendez, Real Mendez, mais qu'est-ce qu'il fait, il a attendu, comme s'il était pris d'une crise cardiaque, il a attendu de voir si son cœur repartait correctement, on ne sait pas ce qui s'est passé, en tout cas, les lyonnais, voilà, ils mettent la main sur le ballon, ou plutôt le pied, parce que la main, ce n'est pas le mieux, très beau match pour ce dernier, dernière rencontre, pour le compte du jeu concours numéro 3, de toute façon, comme vous le savez, les lyonnais sont toujours suivis, dans ce... Ah, je n'y croyais pas, franchement, oh là là, et la circulation de balles, avec la casette, en milieu offensif, mais qui permute pas mal, qui va centrer, la casette, c'est fait, c'est contré, pour un corner à suivre, un changement de part et d'autre, peut-être là, oui, on va avoir un changement, c'est Dibé qui sort, quel va être le choix de l'entraîneur à la place, un choix offensif sûrement, Rodelin, voilà, qui rentre, on va voir, quel est le choix du CPU, en faisant rentrer en Rodelin, à la place du Cidibé, il n'y a pas de corner là-dessus, c'était le centre qui était mal négocié, putain, j'ai mal à croire quand même, peut-être une égalisation lilloise, ah oui, vraiment, ils sont... les supplantaires doivent être très déçus, après ce début de match, et cette première période, parfaitement laitrisé côté lillois, on s'est relâché, et on a vu un retour, côté lyonnais, un retour venu d'ailleurs, un petit changement côté lyonnais, pour cette fin de match, 87 minutes, je crois que les trois remplacements ont été faits, côté lillois, ouais, alors, qui c'est qu'on va faire rentrer Danich, non, Zéphane, non, il fait un bon match, Miguel Lopez, ça va, Kone, on ne va pas le faire rentrer, mais Danich, ouais, je ne sais pas, bon allez, à la place de... mais non, mais Wemba, ah, vous ne pouvez plus faire de remplacement, tous les remplacements ont été faits, autant pour moi, et là, c'est pareil ici, voilà, bon, écoutez, voilà, c'est une erreur de ma part, c'est une erreur, une erreur terrible, ouais, allez, le dégagement, on préfère garder le ballon, dans cette fin de match, pas d'erreur, pas d'erreur, pas de paire de balles, attention, parce qu'on voit le prescrit du lois, ils veulent récupérer ce ballon, pour au moins décrocher un nul, belle opération quand même pour Luan, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué, j'en sais rien finalement, avec ce retour là, en seconde période, incroyable, face à des Ligois complètement dépassés, dans le jeu en profondeur, alors on cherche à garder le ballon, c'est parfait, avec un Gourcuf qui est l'entrée, il y avait 2-0 avant Gourcuf, il y a 3-2 après Gourcuf, oh là là, le jeu, la casette, la peine, Servus, Briand à nouveau, face au gardien, Briand à frein, et là là, oh, le 4-2 qui était tout proche, et la paire de balles, et la fin de ce match, les Lillois complètement dépassés en seconde, quel retour des Lyonnais, 3 buts à 2, après un début de match Lillois, on a vu des Lyonnais complètement dépassés, c'est la seconde période, une mi-temps chacun, et seconde mi-temps, vraiment très très bien négocié, par les Lyonnais, on l'a vu, ils n'avaient fait qu'une occasion, le but, alors que c'est normalement l'équipe, avec des statistiques un peu plus favorables dans ce jeu, une première mi-temps, ils n'avaient fait qu'une frappe, une frappe cadrée, et les Lillois qui avaient totalement dominé, on a vu une seconde période, totalement l'avantage de Lyon, Prémy garde avec des changements, Gourcuf qui rentre, franchement Gourcuf, mais, vous voyez comment il manque dans ce jeu, et dans ce jeu, et dans la vraie vie, Gourcuf, quand il est là, c'est vraiment différent, vous le faites rentrer, et tout de suite, c'est des passes venus d'ailleurs, bon je pense qu'il sera quand même, peut-être qu'il va rentrer, il est incertain, donc ce serait bien qu'il revienne, voilà on revoit, les erreurs qu'ont fait les Lyonnais, en première période, ce sont les Lillois qui les ont faites, voilà, plus d'engagement, Roux qui saute plus haut, que Bédimo, ou Koum Titi, et là la réaction avec Malbran, qui trouve la faille entre les joueurs, vraiment ce but est un peu chanceux, mais ensuite voilà, en profondeur, les Lillois ont été pris à défaut, pas forcément des joueurs rapides, à Grenier, c'est pas, Balmont il avait la balle quand même, de l'arrêt du 3-2, après Gomis l'a eu aussi, et là encore une balle en profondeur, pour Briand cette fois, qui venait de rentrer, et Briand qui ne fait pas de cadeau, et qui est précis, et là j'ai cru que c'était, c'était une frappe de la casette, bon, et encore une frappe de, belle rentrée de Briand, toujours un bon joueur, et là on revoit les erreurs de Lyon, en première période, quel retour, 3-0, 1-0 seulement pour Paris, petite victoire, et Rennes, ce serait une victoire 3-0, face à FC Nantes, bon c'est des matchs, qui ne se déroulent pas au même moment, c'est sûr, et j'ai vu le multiplex, il est vraiment génial, dans FIFA, dans ce jeu, le multiplex est vraiment sympa, mais seulement, quand c'est des commentateurs anglais en fait, parce que t'es un mec, vraiment, il y a beaucoup plus de commentateurs, c'est vraiment mieux géré, on voit le mec qui justement, suit le multiplex et les autres matchs, il interrompt la, comment dire, le dialogue des commentateurs, qui commentent la rencontre, pour dire, voilà, dans ce match, il s'est passé ça, but de tel joueur, sur une telle occasion, et c'est vraiment vachement mieux, en anglais quoi, ça sera bien que les commentateurs, français, soient aussi, parce que je crois qu'il y a un homme de terrain, aussi, dans les commentateurs français, qui dit s'il y a une blessure, oui, je crois qu'il a été blessé à la cheville, ou au coude, ouais, c'est pas mal ça, mais encore un autre commentateur, pour les multiplex, ce sera pas mal, aussi, bon, là, c'est des multiplex, c'est des matchs qui se déroulent pas, à la même période, donc, Toulouse, Paris, c'est à 14h, et Nantes, Rennes, c'est à 17h, voilà, 30 minutes, on va voir quand même les, les occasions, qui se sont, il y a eu plus d'occasion quand même pour l'île, 9 tirs, 9 tirs cadrés, possession à leur avantage, mais, c'est finalement Lyon, avec moins d'occasion, mais plus de réalistes, qui gagnent ce match, 3 buts à 2, vraiment incroyable, Malbran, qui a sonné la révolte, alors, revient à la rentrée de Gourcuf, Gourcuf rentre à la 55ème, un but à la 59ème, un but à la 65ème, sur des passes de Gourcuf, vraiment Gourcuf, est-ce qu'il a une bonne note, je pense quand même, homme du match Gourcuf, ah non, Nalan Roo, qui serait homme du match, c'est qui homme du match, c'est Gourcuf, le mec est rentré, il a tout fait, il a tout fait le Yohan, et le jeu l'a récompensé, c'est là que tu te dis, voilà, en mode gestion, quand FIFA 15, ce sera disponible, faire rentrer un joueur, ça peut être vraiment déterminant, le mec a fait une mi-temps, à peu près, parce qu'il est rentré à la 55ème, donc il joue, il joue 35 minutes, 35 minutes, on voit le résultat, quand même, mon roux, ce sera bien battu, Ryan Mendes, qui revient bien aussi, Ryan Mendes, il est buteur assez souvent, il marque tout le temps les buts, au dernier moment, pour l'île, pour les sauver, 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 je vais finir par, bon, il faut que je me calme un peu, quand même, voilà, on arrive à 30 minutes, de vidéo, il faudra que je fasse le montage, belle victoire de Lyon, est-ce qu'on pourra croire à ça, voilà, j'ai pas triché, franchement, le CPU a fait la rentrée de Gourcuff, Gourcuff a, voilà, a changé la rencontre, Gourcuff a changé la rencontre, écoutez, voilà, c'est un grand joueur, s'il n'était pas en cristal, comme, comme l'avait indiqué, je sais plus qui, enfin, Alex m'en avait parlé, mais il m'avait dit, c'était quelqu'un d'autre qui avait dit ça, un joueur en cristal, Gourcuff, c'est vrai, très beau, très beau joueur, mais, qui se casse très vite, en parcelaine, voilà, on se quitte là-dessus, pour cette dernière question, je concours en plus, voilà, bravo Medin, je crois que tu as gagné, je reviendrai près de toi, pour ton cadeau, que tu vas me dire, et voilà, on se quitte là-dessus, allez, ciao, moi je m'en vais, je rentre à Dijon, Dijon, qui n'est pas sur le podium, de Ligue 2, j'espère qu'ils vont monter quand même, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501